Aujourd'hui dans la Minute Éco, on parle chocolat et préparation des fêtes dans un contexte Covid. Alors, vous avez survécu pendant le confinement grâce notamment à l'outil Internet qui est formidable, mais qui ne fait quand même pas tout. Aujourd'hui, vous avez des inquiétudes par rapport aux fêtes. On se souvient des queues sur le trottoir devant la chocolaterie saugnant à la période des fêtes. Cette année, ça va être encore pire. C'est quoi l'idée ? Alors, la queue risque d'être en effet encore pire. Dans le sens où aujourd'hui, nous n'avons droit qu'à trois clients en même temps dans le magasin, alors que sur les périodes de fêtes de fin d'année, on tourne à entre 10 et 12 clients qui sont à l'intérieur. Et autant de personnes pour les servir. Pour les servir et autant de personnes qui attendent aussi dehors. Donc, ça veut dire que la queue va s'allonger fortement. Donc, aujourd'hui, on essaie d'imaginer comment on va pouvoir gérer ce flux. Alors, l'outil Internet va encore nous servir parce qu'on va inciter à précommander. On va faire ce qu'on appelle du quick and collect. Ce qu'on faisait déjà, mais on est en train d'imaginer un autre endroit physique pour pouvoir retirer ses commandes. en espérant que forcément, le client n'ait pas oublié de tout commander. Parce que c'est vrai qu'il venait dans le magasin chercher sa commande. Mais il disait, ah, mais j'ai oublié ceci pour ma grand-mère, pour peu importe. Et donc, en rajouté, là, il ne pourra plus parce que le magasin sera réservé uniquement aux gens qui viendront au dernier moment pour venir chercher le chocolat. Ça, c'est un problème de chiffre d'affaires aussi parce qu'il y a ces achats de dernière minute qui correspondent quand même à une part importante du chiffre d'affaires. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, quand on rentre dans un magasin de chocolat ou même une pâtisserie, on a aussi l'instant plaisir et puis l'instant gourmandise qui fait qu'on a envie d'acheter un peu plus parce que, tiens, on n'avait pas vu ça sur le site Internet ou on ne se rappelait plus qu'on avait ça en magasin. Donc, ils font rajouter ça. Eh bien, là, on va falloir jongler avec tout ça et de faire au mieux. C'est une vraie inquiétude pour les fêtes. Pour terminer, un petit conseil, si on veut profiter du plaisir d'être en magasin, c'est dès maintenant qu'il faut acheter ces chocolats ? Non, il ne faut pas acheter maintenant. Alors, on a trois semaines de conservation, trois, quatre semaines de conservation. Par contre, rien n'empêche aujourd'hui de venir, de venir là dans les semaines à venir, de profiter des vacances de la Toussaint pour venir, par exemple, passer sa commande, donner la date quand on veut retirer la commande et on la préparera. On ne va pas la préparer de suite, ça serait le rêve, mais ça ne serait pas bien pour les chocolats. Et puis, on la préparera et elle sera à disposition du client ou bien en livraison. Même, de toute façon, on continue à développer la livraison aussi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On se retrouve peut-être après les fêtes pour faire un bilan avec des chiffres d'affaires et d'impact. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada